Coucou Swan ! Bonjour tout le monde ! Comment ça va aujourd'hui ? Très bien ! Et bonjour Mme et Robin ! On espère que vous allez bien aussi ! Oui, on espère que tout le monde va bien ! Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui ? J'ai envie de jouer aux pirates ! Aux pirates ? Vraiment ? Oui ! Est-ce que tu penses que tu as le bon costume ? Euh... Non ! Alors comment fait-on ? Petite transformation ? Oui ! Tu crois que j'ai des pouvoirs magiques pour te transformer en pirate ? Oui ! Est-ce que tu es prêt ? Prêt ! Wouhou ! Ça te plait ? Oui ! Très chère pirate, enchantée ! Voilà, tu vas pouvoir jouer aux pirates maintenant ! Oui ! Un pirate, c'est un trésor ! Où il est mon trésor ? Euh... Petit détail... Peut-être qu'il faut aller le chercher ? Ah oui ! Tu veux faire une chasse aux trésors ? Oui ! Allez, c'est parti pour une chasse aux trésors avec le pirate Swan ! Où il est ce trésor ? Où il y est ? Où il y est ? Où il y est ce trésor ? Où il y est ? Oh, c'est pas là. Ah, c'est pas là non plus. Il y a mes petits jouets par contre. Muts, est-ce que t'as vu mon trésor? J'ai l'impression qu'il sait pas où il est. Je pense qu'il est ici, le trésor. Tu crois? Il y a des indices quand même. On dirait bien qu'on est chez les pirates, là. Et moi, il y a un, oui! J'ai la bonne réponse. T'as trouvé le trésor? Oui! Oh là là! Attends, ça c'est un coffre au trésor. On sait pas s'il y a un trésor dedans. Ce que je te propose, c'est qu'on le sorte. Et qu'on le mette ailleurs avant de l'ouvrir. Tu veux? Allez, on l'emmène. Je vois juste ton chapeau. Petit pirate. Les sourcils. Ah! Ah bah non, là je vois plus rien. Juste le chapeau. Et le coffre au trésor. Alors c'est bon? Le trésor est pour moi toute seule maintenant? Euh, non! Ah bon? Ah bah je croyais. Bah écoute, vu que tu restais caché, je pensais que tu m'offrais ton trésor. Oh, loup. Oui. Au revoir chapeau. Alors? Est-ce que je montre aux copains et aux copines ce qu'il y a dans ce coffre? Oui. Regardez! C'est quoi tout ça? C'est des jeux de Zagstorm! Zagstorm, effectivement. Les copains et les copines, je sais pas si vous connaissez Zagstorm. C'est qui Zagstorm? C'est un pirate. Bah oui, bien sûr. Avec un équipage très fort. Voilà. C'est un dessin animé, Zagstorm. Ce sont aussi des jouets, comme vous pouvez le constater. Et puis c'est quoi d'autre? C'est une appui. Une application, absolument. Est-ce qu'on laisse tout ça dans le coffre au trésor ou est-ce qu'on le sort? Au sort. Allez. Le premier trésor qui était dans ce coffre, c'est le bateau. Oh, c'est le bateau... Chaos! Wouah! Donc c'est le bateau de Zag et de son équipage. Alors regarde, on nous dit bien que c'est un jeu en ligne, absolument. Et là, c'est quoi tout ça? Des trésors? Oui. On nous dit pour progresser. D'accord. Ce sont des jetons de progression. Bon, je pense qu'il va falloir que tu m'expliques tout ça, petit cœur. Il reste plein de choses. Il reste déjà l'épée. Wouah! Mais attends. Attends, mais elle fait super peur, cette épée. T'as vu le planche? En fait, la tête de mort, c'est gentil, en fait. Il est gentil, lui? Oui. C'est un peu le général de mort. Ah d'accord. Il fait partie de l'équipage de Zagstam? Oui. D'accord. Quand toutes les boules sont de couleur. Quand elles sont éclairées, oui. Par exemple, il y a, par exemple. D'accord. Bah, en fait, ça tape super fort, son épée. D'accord, ok. Et là, regarde, il y a encore un trésor ici, vert. Ah oui. Encore pour progresser. On nous dit que c'est l'épée qui a la brasse. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Zagstam. Ah, le voilà, le vrai de vrai, mais oui. Avec l'épée avec la tête de mort dessus. Ah bah voilà, exactement. Donc, c'est bien son épée à lui, t'avais raison. Voilà, Zagstam. Et tu vois, il a de nouveau un trésor avec lui ici. Alors, moi, j'appelle ça des trésors ou des jetons. C'est comme vous voulez. Et donc, il y en a un pour chaque personnage, a priori. En tout cas, un qui lui ressemble. Alors, d'après ce que je comprends, la figurine peut aller dans le bateau. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des trésors. Les fameux trésors. Mais il y en a plein, plein, plein. Plein de trésors, mais oui. Alors, on nous dit trésors à collectionner. Ah, c'est ce que j'ai appelé jetons tout à l'heure. Ah là là, il y en a plein. Alors, ça, c'est un poids, ça? C'est pour l'appli? Oui, je pense. On vérifiera ça tout à l'heure, mais je pense qu'il doit y avoir un lien avec l'appli quand même. Et là, qu'est-ce qu'il reste alors? Alors, c'est le méchant, lui. Ah, d'accord. Ce sont les autres personnages. Alors, le méchant, il s'appelle Scullivar. Et il a aussi, regarde, un trésor qui lui ressemble. Il fait peur, lui. Et celui-là alors? C'est un gentil ou c'est un méchant? C'est un gentil. Oui, je l'appelle Smiley. Il ne s'appelle pas Smiley en vrai, mais pourquoi pas? Il s'appelle Caramba. Donc, toi, tu l'appelles Smiley parce qu'il a deux visages, c'est ça? Oui. On peut lui mettre les visages? Oui. Ah, bon, on verra après quand on l'aura ouvert. Et lui, c'est celui qui conduit le robot. D'accord. Quel robot? Ça, c'est un robot. Ah, mais d'accord. Oui, ok, on lui met dessus pour le conduire. D'accord, je comprends mieux. Alors, il nous reste encore deux personnages. Gentil ou méchant? Gentil. Oui, c'est un fantôme. D'accord. Donc, le fantôme, il s'appelle Clovis. C'est un gentil, hein. D'accord, un gentil fantôme. Et puis, lui, alors? Et lui, il est hyper fort. C'est un gentil aussi? Oui. Il s'appelle Krogar. Donc, c'est un ami de Zak. Oui. D'accord. Bon, ça va. Il a quand même plus d'amis que d'ennemis. Il y a un seul méchant, finalement. Oui, mais avec les gros monstres, des soldats. Ah, il a quand même une grosse équipe avec lui, c'est ça? Oui, il y a des fantômes aussi. Hum, d'accord. Il y a quand même des choses dangereuses. Mais dans un dessin animé, il y a une tyranne très méchante qui peut hypnotiser et il hypnose. Elle hypnotise? Elle hypnotise Krogar. Oui. Et comment ça se termine? Il arrive à être déshypnotisé? Je crois que non. Oh, tu crois qu'il est encore hypnotisé? Euh, oui, je crois bien. Je n'ai pas vu la fin. Ah, c'est ça. Voilà, on ne sait pas. À mon avis, ça finit quand même un petit peu bien, Zak Storm. Est-ce que tu es prêt à découvrir tous ces cadeaux? Oui. Tu veux commencer par quoi? Quel trésor? L'épée. Allez, on commence par l'épée avec la tête de mort. Ça y est, on a libéré l'épée. La voici. Et on a libéré le trésor qui allait avec. Alors, apparemment, il y a des trésors à chaque fois. On ne sait pas encore trop à quoi ça va servir. Il y a certainement un lien avec l'appli. On verra ça à la fin. On se bouge. Et voilà. Ah non, j'ai oublié les fantômes. Et ça y est. Oui, il y a plusieurs vies, je veux que c'est un fantôme. D'accord. Voilà, j'ai eu. C'est bon? Il avait deux vies en fait? Oui. D'accord. C'est un fantôme. T'as raison. Les fantômes, ils sont toujours plus forts. Tu veux ouvrir quelle partie du trésor maintenant? Maintenant, Jack Storm. Ah bah oui, bien sûr, le vrai pirate. Allez, on découvre Zack Storm. Et voilà, Zack Storm avec son épée. Alors, pour lui mettre l'épée dans la main, on a bien vérifié s'il était droitier ou gaucher. Et alors, il est comment? Il est gaucher. Enfin, il est droitier. Oui, il est droitier. Et qui est-ce qui est gaucher? C'est moi. Bah oui, voilà, petit cœur. Mais Zack Storm apparemment, sur les paquets, il a l'air d'être droitier. Donc, on lui a mis son épée dans la main droite. Et il y a encore un trésor. Il est comment celui-là alors? Il est rouge. Qu'est-ce que tu veux découvrir maintenant? Ah, les fameux trésors. Alors, on a vu qu'avec chaque figurine et puis avec chaque objet, Zack Storm, il y a des trésors. Et là, on va découvrir d'autres trésors parce qu'il y a aussi, comme on vous l'a montré tout à l'heure, des sachets qui ne contiennent que des trésors. Donc, ces trésors, apparemment, ils ont une grande importance. Voilà les trésors qui étaient dans ce petit sachet. Il y a un coffre. Il y a une bombe. Oui. Il y a un sac d'hôpital. Et ça doit être des diamants. Ce sont des diamants, ça? C'est-à-dire que là, on gagne une bombe, et là, on gagne un sac d'hôpital, un trésor, puis après, des diamants. D'accord. Tu veux ouvrir quoi maintenant? Le bateau. Le bateau K.O. Wow. Il a l'air énorme, hein? Ah, bah, le voilà, le bateau. On en voit quand même un gros morceau déjà, regarde. Ah oui. Il y a des trésors que j'ai. Il y a encore des trésors? Oui, voilà, c'est des trésors en noir. En bronze. Alors, voici les trésors qui sont avec le bateau K.O. Et maintenant, on va monter ce fameux bateau immense. On vient de terminer le montage du bateau. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est magnifique. Ah, on a perdu l'échelle. Alors, la petite échelle ici, on la fixe pour que les personnages puissent monter à bord. Et puis ensuite, bien sûr, elle s'enlève une fois que tout le monde est installé. Alors, Zach Storm, on va le mettre au gouvernail. Voilà. On s'est rendu compte, en fait, que la figurine était complètement articulée. Les bras, les jambes, la tête. Enfin, c'est super bien fait. Et là, il y a un petit trou sous la chaussure pour le fixer derrière le gouvernail. Ça y est, il est installé. Alors, le bateau, il roule, si on veut. Il y a plein de modes différents. Il y a un mode navigation, mode immersion. Il peut voler, en fait. Tu crois qu'il peut voler ? Alors, les ailes, on les a raccordées, mais on peut aussi les défaire. Alors, Swan va vous montrer. On peut aussi faire tourner les ailes comme ceci. Hop là. Voilà. Donc, il y a plein de possibilités différentes avec ce bâton. Ils ont la tête. Alors, montre-nous. Et la tête, c'est... C'est la tête du squelette encore ? Oui. Wouah ! Et dedans, il y a un pichelet. Il était caché, celui-là. Attends, c'est trop génial. Il est super, ce bateau, dis donc. Alors, t'as raison, il vole. T'as raison, petit cœur. Il y a donc un mode navigation. Il y a un mode immersion, un mode marche et un mode vol. Il fait tout. Et puis aussi, on peut faire d'autres choses comme Swan, maintenant. On peut jouer comme on veut. Est-ce que tu veux qu'on lui met d'autres copains dans son bateau ? Oui. Allez, on va ouvrir les autres figurines. On va installer tout le monde. Il faudrait quand même qu'on sache à quoi servent tous ces trésors, là. Surtout qu'il y en a d'autres ici. Il y en a d'autres encore dans les figurines que tu vas ouvrir. Attends, on ouvre tout. Allez, on ouvre tout. Je pense qu'il y a quand même un lien avec l'application. Là, je pense qu'on va tout enlever les autres. Tu crois que Néo va pouvoir nous aider ? Oui. Tu penses qu'il connaît l'application Zackstorm, Néo ? Oui. Regarde, ce sont les mêmes que tout à l'heure. Ah oui, ce sont les mêmes. Swan est en train de sortir tous les trésors. Il y en a plein, plein de couleurs. Attends, on met les doubles ensemble ? Si tu veux. Oui, il y a plusieurs doubles. Alors, vas-y, on peut les mettre ensemble, les doubles. On va faire des petites piles, comme les pirates faisaient, tu sais, pour compter leurs pièces de trésors. Ils aient des piles aussi, comme ça. Alors, avec les trésors, il y a une explication. On nous dit bien qu'il y a effectivement un lien avec l'appli. On nous explique à quoi correspondent les différentes couleurs. Bon, je pense qu'on va appeler Néo au secours. Il va nous aider à comprendre comment on joue avec l'appli. Alors, on est allé chercher Néo et en attendant qu'il soit prêt à nous rejoindre, Swan souhaite ouvrir les autres figurines, bien sûr, de Zack Storm. Et toutes les pièces. T'as rangé toutes les pièces ? Oui. Alors, c'est un lien, c'est un hôpital, diamant, coffre, le squelette, noir, bombe, le bateau, couronne, ça c'est une œille, ça c'est interdit aux méchants, réveil, fenêtre, et ça un œil. Ça c'est un bouclier petit cœur. Ah oui, c'est un bouclier. Bah oui, c'est un écu ça. Alors, on va commencer par le méchant. Allez, on découvre le méchant de plus près. Et voilà, il est installé. Et voici son trésor. C'est vrai qu'il a quand même l'air très méchant, hein ? Oui. On a mis le méchant sur la planche. Comme le faisaient les pirates d'ailleurs, hein ? C'est le géant. C'est bon, c'est le géant ? Oui. Allez. Alors, celui-ci par contre, il est gaucher selon Swan. Effectivement, on a vérifié sur le paquet, il est bien gaucher. Donc, on lui a mis son épée supersonique dans la main gauche. Et son trésor est ici. Voilà, donc son trésor, c'est effectivement une représentation de lui-même. Ouverture de celui-ci. C'est de son. Toi, tu l'appelles le smiley, mais c'est Caramba, en fait, son vrai nom. C'est Caramba. On vient de le sortir son emballage et en fait, il est un tout petit alien au milieu du ventre. D'accord. Après, il se met un visage qui exprime ses émotions. Donc, des fois, il est content. Et puis, des fois, il n'est pas trop content, en fait. Ah oui, là, il n'est carrément pas content du tout. Et voilà son trésor. Il est en mode content quand même, ça va. Et on ouvre le dernier, c'est le fantôme. Et voici Clovis. En fait, c'est un enfant, un enfant fantôme. Et voici son jeton qui, une fois encore, correspond au personnage. Alors, sur le bateau, il y a des emplacements pour installer d'autres personnages. Donc là, on a pu mettre le petit fantôme. Et vous voyez, il y a d'autres petits emplacements pour mettre les autres aussi. Et par contre, le méchant, nous, on l'a mis là, mais en fait, il n'a pas de place sur le bateau normalement. On l'envoie dans les requins, tu es d'accord ? Oui. C'est sûr. Voilà. On vient de se rendre compte que le bateau avait des pattes. Donc, il peut marcher comme un gros insecte. Bien sûr, vous avez déjà vu ses voiles. Vous avez déjà vu également ses ailes ici. Voilà, il peut vraiment tout faire. Et voilà Néo qui vient à la rescousse pour l'appli. Coucou Néo ! Bonjour Néo ! Alors, il paraît que tu vas nous aider. Oui, j'ai oublié. On la trouve où cette appli, alors ? Pas sur le téléphone. Oui ! D'accord, donc sur le téléphone. Donc là, tu l'as téléchargée, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Et Swan ! Alors, tu nous fais une petite démo, c'est ça ? Oui ! Allez, on lance l'appli. C'est parti ! Ça commence ! Enfin, te voilà ! Nous avons besoin de ton aide pour reprendre à Sklybar, le roi des pirates. Le roi des 7 verres. Ah, c'est le méchant qu'on a eu tout à l'heure. La bataille commence sur l'île, droit devant, cap sur l'île. D'accord, donc c'est le navire qu'il faut emmener sur l'île. C'est ça. Et donc tu fais comment ? Là, je peux accélérer. Regardez, là, il y a une touche pour accélérer ou aller en arrière. C'est parti ! Ah, mais oui, on retrouve le bateau. C'est le même. On peut aussi reculer. Et aussi, on peut mettre un turbo. Là, je ne sais pas si on va pouvoir. Non. Je vous montrerai après le turbo. Alors là, c'est l'île. On peut se diriger avec un gouvernail, regardez. Hop là. Ouh là, il y a un méchant, là. Il faut tirer sur cette tour. Voilà, je l'ai détruite. Oh, il y a une île qui se débloque, ça va. Regarde. Ah oui, ça c'est un méchant. C'est un combat. Oui, c'est l'île où il y a des combats, justement. Regardez, là, j'ai un petit turbo. Et là, on peut combattre. Regardez, on va commencer le combat. Tu te bats contre qui ? Un pirate. Un squelette. Ça commence. Regardez, la chose la plus importante à surveiller pendant un combat est le curseur. Toucher l'écran puis un curseur passe sur un bloc pour lancer l'attaque. Avec cette lame, je dois taper les curseurs pour pouvoir le taper. Et par contre, si je tape en vide, là, ça me fait perdre de la vie. Tes ennemis envoient également des attaques défendo contre eux en appuyant quand le curseur passe sur leur bloc. Là, je l'ai contre l'attaque. Hop là. Et je tape. Appuie pour attaquer, appuie pour défendre, détruire les packs de Bire, de ce qu'il y va. C'est trop facile. Allez, c'est parti. On la pronte. Là, c'est super juste. Voilà, c'est bon. J'ai gagné. Maintenant, je peux continuer à naviguer. Et je gagne aussi un coffre. Ça fait quoi, le coffre, alors ? On va l'ouvrir. On va avoir des cartes, soit des nouveaux personnages, soit des améliorations, etc. D'accord. Allez, on continue à naviguer. Donc, avec le bateau, tu peux naviguer un petit peu partout dans les océans, c'est ça ? C'est ça. Au travail, garçon, j'aurai poussé les forces de Skullibar pour se cocher et gagner un coffre. À présent, retournons à Marituga pour l'ouvrir. Là, nous sommes à Marituga. Ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûre. Et voici. Obtenir une récompense. Ouais, on a réussi ce voyage. Donc, c'est quoi la récompense ? C'est un coffre. Allez, on va l'ouvrir. Alors, on a gagné 4 cartes. Oh ! On a gagné 5000 pièces d'or. 5 diamants. Et un énergisseur pour améliorer notre super attaque. Et améliorer aussi l'œil de Beru. Ils disent qu'entre les combats, les coffres, il y a beaucoup d'aventures. Oui, j'ai l'impression parce que là, le bateau, il n'arrête pas de faire plein de choses. Ouais, c'est vrai. Allez, on continue l'aventure. Ouais, on va continuer à naviguer. Je vais vous expliquer aussi toutes les fonctions du bateau. Alors déjà, il peut reculer. Il peut aussi avancer avec le Gouvernail. Regardez, là, il y a des ennemis. Je vais leur tirer dessus. Voilà, je l'ai déçu. Il y a aussi un turbo. Regardez-le. On va avancer super vite. Regardez, là, il y a un tour de garde. J'essaie de le battre. Ouais, je l'ai eu. Alors là, je viens de débloquer un combat. Et c'est parti. Combattre. Alors là, il y aura un capitaine. Ouais, il y a plusieurs ennemis. Enfin, pas dans ce niveau-là. Allez, je la fronte. Oula, il a l'air plus résistant et plus fort, lui. Donc là, c'est un combat corps à corps ? Tu le frappes ? Ouais, c'est ça. Ou la ton épée, peut-être ? C'est ça. Avec une lame. Super, je vais le battre. Ouais, je l'ai eu. Ça, on l'a eu. Wouhou. Victoire. Je pourrais jouer, moi aussi ? Ouais, si tu veux. Le prochain, tu le fais ? Ouais. Allez, le prochain, l'on l'a battu. Et c'est parti. Deuxième combattre. Voilà. 3, 2, 1, 0. C'est parti. Je pense qu'il y en a deux, là, parce que lui, il est moins fort. Ouais, il y en a deux, là. On tue, là. On tue, là, déjà. On a un gros sol. Ah, tu l'as vu, là. Je promets. Et voilà, tu l'as vu. Vas-y, lui. Oui, le petit, il s'est tombé. Et là, le capitaine. Ah, oui, il y a un deuxième fourni, là. Pas ça. Ah, oui, on a fait Yann Dandik. Il est plus fort, lui. C'est celui qu'on a battu au premier round. Ouais. Il y a toutes sortes d'ennemis, en fait. Il y a aussi des fantômes. Il y a aussi des monstres. Ouais, et en fait, là, on voit qu'il lance des attaques. Les fantômes, lui, il lance des attaques différents, qui avancent plus vite, ou qui avancent, qui font des attaques avec des flammes plus difficiles à détruire, quoi. Il a compris. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Salut le congrats. Et voilà, tu l'as eu. Bravo, Swan. Maintenant, victoire. Ouais, bravo. Je suis très fort à jouer, moi aussi, hein. Ça a l'air, oui. Et maintenant, le dernier combat. Ouais, il y a trois ennemis. Ah, mais il y a trois ennemis. Mais dis donc, c'est une sacrée bataille, hein. Alors, oh, c'est un soulaire à bouclier. Oui, il est hyper fort. Il est très fort et résistant. Oh, il a mille vie. 800. Oh, ça, c'est une autre attaque différente, justement. Il a une superpuissance. Attends, qui est arrivé, là ? Ah, ouais. J'ai eu... Enfin ! Ça y est. Alors, vous avez gagné quoi ? Un coffre. Ah. Alors, on va voir à nouveau ce fameux coffre. Là, c'est un coffre, pas comme les autres. On va gagner ce petit horreur. Ouais. Je suis venu de vous dire, mais quand on va très loin, il y a des moments où il y a des tempêtes à des endroits. Oui, il y a des tempêtes. Et comment ça se passe ? Il faut affronter la tempête ? Oui, c'est assez dur de naviguer. Et dans ces vagues-là, on a du mal à l'encher des boulettes canaux. D'accord. Et là, tu déplaces ton bateau pour aller ouvrir le coffre, c'est ça ? Ah oui, c'est ça. Attends, on ne peut pas le voir tout juste, en fait. Ah, super. Oh, on a débloqué un personnage. Wouhou ! Ça doit être le fantôme, peut-être. Clovis, oui, c'est le fantôme. Tu l'as en petit personnage, là. Tu l'as ouvert tout à l'heure. Et c'est parti. Quatre cartes. Dix mille. Dix diamants. Oh, on peut l'améliorer. Oui, on peut l'améliorer. Et des boulettes canaux. Un autre triplique que j'envoie, je pense que ça. Et voilà. Oh, un autre ! Il est en bois, lui. Ah, c'est que des cartes grises. Grises. J'ai mille. Bouclier. Marron. Boulet de canaux, qu'on peut améliorer aussi. Et le déboiteur d'os, super. Qu'on peut améliorer aussi. Alors, la grande question, Néo, c'est qu'avec Swan, on a ouvert plein de sachets de trésors. Il y avait aussi des trésors avec les différentes figurines. Il y avait des trésors aussi avec le bateau. Ça sert à quoi ? En fait, on laisse qu'elle pour avoir un super trésor ensuite. D'accord, donc il y a un lien avec l'appli. Ça permet d'avancer bien plus vite dans le jeu. D'accord. Donc là, je crois qu'il y a un code au verso, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc là, tu vas pouvoir scanner les trésors de ton choix pour améliorer tes performances dans l'appli, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah, donc il y a bien un lien entre les deux. D'accord. Bon, attends, on les met tous. Oui, allez, c'est parti. Bon, alors on essaie. On ne mettra peut-être pas tous les trésors en vidéo quand même, parce que la vidéo va durer un petit peu longtemps. Mais si vous voulez, on peut déjà effectivement montrer une partie. Allez, c'est parti. On va scanner les pièces. Alors, il faut aller dans mon coffre à jouer. On a celle-là. Alors, on va scanner celle-là. Scanner une pièce. Ça fait partie. On va scanner. Réussi. C'est bon ? Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce que ça va donner ? Ah, on a gagné une carte. Ok. 1500 diamants. Ce sont des cristaux. 1500 cristaux. 1500 cristaux du destin. C'est beaucoup pour la progression. C'est génial. Là, on va gagner un bouclier. Là, on va gagner un bateau. Bah, fais voir. Et là, on va gagner des trésors. Essaye pour voir si c'est ça, Swan. Vas-y, le bateau. Alors, fais voir le bateau. Parce qu'il y a des pièces. Réussi. Ça va être du bateau, j'en saisir. Je ne sais pas. Oh, il y en a... Oh, il y en a une dorée. Il y en a quatre. 100 000 pièces. Rayon, Treslar, nouvelle carte. Oh, ça a l'air super puissant. Réglage. Oh, on va pouvoir aller améliorer notre bateau. Et, caméron, nouvelle carte. Oh, ça a l'air super puissant. Ça, on va améliorer. Trop bien. Donc, je suppose que les trésors ne sont valables qu'une fois. Je pense que oui. Non, parce que les ex-tormes. Alors, qu'est-ce qu'il va vous donner, Nuit ? Allez, c'est parti, on récupère les cartes. Deux pièces. 15 000 pièces. Deux cristaux. Deux cristaux. Oh, on va pouvoir améliorer les ex-tormes. Regarde. Et voilà. Puis maintenant, on améliore les cristaux. Allez, est-ce qu'il y a une pièce ? Allez, c'est ici. Allez. Qu'est-ce que c'est une pièce ? Oh, non. Et on va gagner des cristaux. Une carte. 36 cristaux. Wouhou. Oh, elle est sûre que j'ai celle-là. C'est le méchant. Ah oui. Oh, la méchant. Excuse-moi, c'est une pièce. Allez, c'est ici. Alors, qu'est-ce que ça va faire ? Je ne sais pas. On le doré. 3,4. Il faut que tu dis une pièce. C'est le top. Jolo. Oui. Oh, elle est sûre qu'elle va m'améliorer. Hop. On a déjà l'améliorer. C'est génial. On peut encore plus l'améliorer. C'est génial. Allez, on va scanner celui-là. Un petit dernier ? Oui. Oui, parce que là, la vidéo est déjà très longue. Réussi. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs dedans. Voilà. Oh, une carte sèche-fantelle. C'est une carte légendaire, Swan. Voilà. Stormy pièce. Encore une amélioration du bateau. Et je vais d'actualité. Missile à tête chercheuse. C'est un truc super puissant. Non, en fait, il y a un canon suiveur. C'est génial. Ah, maintenant, on va utiliser le coffre. Le coffre, ok. On n'avait pas dit que c'était la dernière ? Bon, là, c'est la dernière, hein. Allez. Une carte. Je suis sûre que c'est des pièces. Ouais, carte de mille pièces. Wouhou ! Avec tout ça, je pense que vous allez jouer un moment, là, sur la plie. Je pense. Oui, il y en a pour très, très longtemps. Eh bien, oui, allez. On dit au revoir aux copains et aux copines, et après, vous pouvez jouer. Ce qui est super, c'est que pendant qu'on regarde la série à la télé, on peut synchroniser l'écran. Et ensuite, on peut gagner des récompenses et des nouveaux combats. Alors, tu veux dire que pendant qu'on regarde la série, enfin, le dessin animé, on peut encore synchroniser avec l'application pour gagner des récompenses. Oui. Comme ce que vous avez gagné, là, avec les trésors, en fait, les petits jetons. D'accord. C'est génial. C'est super. Vous savez qu'il y a même des magasins de jouets, certains, qui proposent de scanner encore des codes comme ça pour gagner des récompenses. Oui. C'est partout. Oui. Bon, maintenant, on scanne tout ce qui nous reste. Bon, bah, si vous voulez. On s'arrête là pour la vidéo et vous pouvez scanner tout le reste. Alors, on remercie Bandai de vous avoir expédié les jouets, le bateau, etc., et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je crois que vous avez encore des heures et des heures de jeux qui vous attendent, hein. Les copains et les copines, est-ce que vous avez déjà testé l'application Zagstorm ? Dites-nous dans les commentaires. Pensez-vous. 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 Abonnez-vous. Bon, le gros. Bisous. Bon, vous. Zag0. Bon, tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Il y a plein de bisous. Bisous, plateau. Alors, ça, c'est scadé, ça aussi. Lui, il est scadé. Pas le. Il est scadé. Et on les scanne, Sven. Allez, c'est parti. Oui, on les scanne.